Musique Salut Youtube ! Bon on est dans la file estrement, on est à une heure de l'embarquement, on n'a toujours pas les résultats du test Covid de monsieur vu qu'on a galéré vraiment ce voyage. Ça a été une galère du début à la fin pour le préparer, on a eu que des merdes, je vous raconterai plus tard, c'est vraiment compliqué. Donc on part à l'île Maurice, voilà et là on aura une escala Zurich. Musique On se pose et on vous explique mais ça y est ! Alors, il y a pas autant d'émotions ? J'ai mal aux pieds, j'ai faim. On est à... je sais pas comment il s'appelle... C'est très bien ! C'est très bien ! Musique Musique Ok, il est 11h40, on a mangé. Du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis le début. Donc vous l'aurez compris, je crois que je vous ai déjà dit, on part pour l'île Maurice et on a une escala Zurich. On devait partir dans l'avion de quelle heure ? De 10h15. De 10h15, on est arrivé ici, il était 6h du matin. Sauf qu'on n'avait toujours pas reçu son PCR. Le labo a merdé sur la date de naissance, tout ça, donc on avait redemandé à ce qu'il la rechange. Et on aurait dû le recevoir hier soir, parce qu'on n'a toujours rien reçu. Donc on n'a pas pu embarquer à temps, en sachant qu'on avait refait un test PCR ici, au laboratoire de l'aéroport. Et en fait, toujours pas de résultat, le délai était trop court pour pouvoir avoir l'avion que normalement on devait avoir. Donc, arrivé à 10h, on a été échanger les billets gratuitement au guichet. Et du coup, on repart à 14h45 d'ici pour aller jusqu'à Zurich. On aura, je crois, deux heures d'escale, à la place de 5 heures de base. On devait avoir 5 heures d'escale. Heureusement qu'on a prévu de l'avion, parce que ça aurait été compliqué. On a fait pitié à toutes les hôtesses qu'on a croisées. Franchement, elles ont vu à quel point on avait galéré pour y aller. Voilà, donc ils nous ont changé de billets. Là, ça y est, bon, on a récupéré tous les billets. On prend celui de 14h45 ici, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ensuite, on arrive à Zurich à 16h. C'est ça ? Après, on a de l'escale. On a de l'escale, une escale. On arrive à 15h. Parce qu'on est l'heure d'avion. On est l'heure d'avion. On est l'heure d'avion. Oui, mais on part à 14h45 ici. Donc, 16h. Donc, on arrive là-bas à 16h. Et après, on repart qu'à 17h55. Donc, le deuxième avion n'a pas changé. C'est celui qu'on aurait dû prendre depuis le début. Sauf que ça nous fait moins d'escale. Et j'espère qu'on arrivera à trouver le bon endroit là-bas pour passer la sécurité, tout ça, et prendre le deuxième avion. En tout cas, voilà, ça s'est fait. Depuis le début qu'on prépare ce vol, il n'y a que des problèmes, que ce soit avec l'agence Go Voyage. Il y a eu plein, plein de soucis. Bon, je n'ai pas tout raconté. Mais voilà, ça a été très, très compliqué. Ça fait un mois qu'on se bat, en fait, pour pouvoir partir. Donc, de base, on devait partir hier et non aujourd'hui. Déjà, le vol avait été changé une fois parce qu'il avait été annulé. On n'avait pas eu de nouvelles si on nous avait remis sur un autre vol. Après, on avait demandé le remboursement. Puis, finalement, on avait eu des nouvelles parce qu'on les a harcelées. Bref, ça a été une galère sans nom. Donc, je pense que plus jamais on repartirait avec Go Voyage. Ils n'ont pas du tout encadré, pas du tout guidé, rien. Après, ils ne voulaient même plus répondre au téléphone. Parce qu'ils avaient reconnu nos numéros de téléphone. Enfin bref, c'était une galère, pas possible. Du coup, voilà, c'est... On est crevés là, franchement. Hier, on s'est levés à 5 heures pour pouvoir aller faire le test PCR qu'on n'a jamais eu. Et finalement, on l'a reçu à 10h15. Ça faisait genre 15 minutes qu'on avait raté l'avion. Donc, tout s'est joué à 15 minutes, voilà. Donc, et celui de la... En fait, on n'a jamais reçu le résultat, si ? Si, mais ils se sentent facile. Ouais, on n'a même pas pu accéder au résultat. Donc, en fait, dès le début, depuis un mois, on est malchanceux. Au point que même là, aujourd'hui, avec les labos d'ici, on n'a même pas les résultats. C'est fou quand même. Franchement, c'est dingue. Donc, voilà, avec notre karma bizarre. Je vous tiens au courant de la suite, mais on est blasé. Franchement, là, on est blasé. Ça ne donne pas envie de repartir. Surtout, c'est notre premier vrai voyage. Moi, je ne suis jamais partie aussi longtemps et aussi loin. La seule fois où je suis partie en avion, c'était à Toulouse. Donc, ce n'était pas très loin. Et là, on part quand même à l'île Maurice, quoi. Donc, ça fait un peu flipper. Et c'était très cher. Voilà. Donc, je vous tiens au courant. En tout cas, là, on a mangé. C'était ce que je vous ai montré dans les images d'avant. Là, on rechange un petit peu les téléphones. Et après, on embarque. On va aller en avance parce qu'on s'attend au pire. Quand je m'attends au pire. Donc, voilà, je vous tiens au courant. C'est parti. Merci. Il est 13h01. Et petit remontant parce que là, on est KO. J'ai pris un ice latte au lait d'avoine. Mais toi, c'est quoi déjà ? Pumpkin... Pumpkin spicy latte, ouais. Ça y est, on est à bord. Et on est à côté. On est à côté. Merci. Oui, ça va. Prêt ? Ouais. C'est bien, c'est que c'est un point de vue, c'est un point de vue, c'est un point de vue et c'est parti ! C'est bon pas ? Ça n'a jamais été aussi bien pour lui ! C'est bon pas ? C'est parti ! On embarque 17h30, donc ça bise ! C'est parti pour 14h d'avion ! C'est parti pour le village de TAC ! C'est quoi 24J ? Ah c'est la place ! C'est parti 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 ! Alors c'est bon ! Est-ce que c'est bon ? Je vais manger une salade ! Salade, enfin, je ne sais pas ce que c'est, poulet, patates, haricots Donne-moi mon lésel, aïeux, mon lésel n'a volé, aïeux, mon lésel n'a volé, volé mon la liberté Déjà, je ne sais pas ce para части, j'aime mon lésel, j'aime mon lésel, aïeux, mon la liberté Sous-titrage ST' 501 ...